Yo tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va essayer de voir ensemble comment on pourrait investir 100 millions de kamas Donc j'ai actuellement cette somme sur moi, alors évidemment je ne vais pas tout dépenser et je ne vais pas crafter ou je ne vais pas faire des choses dans la vidéo Mais je vais un peu vous expliquer ce que je vais faire ces prochains temps, ces prochains jours pour essayer d'investir ces 100 millions de kamas Et peut-être arriver à 150 millions de kamas d'ici une semaine ou deux par exemple, enfin dans un délai plutôt rapide Alors on va essayer de voir un petit peu les différentes techniques, je dis bien que c'est pour moi, c'est dans mon cas, c'est pour mes 100 millions de kamas, c'est sur mon serveur Evidemment il y a plein de techniques pour arriver à notre but, pour essayer d'investir, il y en a énormément Et moi je vais vous citer celles que je vais utiliser, ce que je vais faire ces prochains temps pour essayer d'arriver à cet objectif là Alors moi vraiment ce que je vais essayer de faire ces prochains temps, je le faisais déjà avant mais c'est du craft FM revente comme vous le connaissez bien On regarde une recette d'un item, on va à l'HDV ressources, on achète les ressources qu'il faut, on le craft et par dessus on l'FM pour lui rajouter une petite valeur Et pour qu'il soit vendu plus facilement Et on peut tirer de très bons bénéfices, alors moi je vais essayer de m'intéresser aux items HL, donc on peut aller un petit peu voir rapidement en HDV ce que je vais pouvoir faire ces prochains temps Et alors j'ai fait, pour le moment je faisais du HL on va dire, des items HL ou moyen level comme vous voulez, les appeler Du niveau du coup 120 à 160 ou 170 Et c'est plutôt rentable, clairement ils sont rentables mais le problème c'est qu'à chaque fois on les craft par 10, c'est plutôt long Et on fait peut-être sur un item qui vaut peut-être 300 000 kamas, on va faire 100 ou 200 000 kamas de bénéfices C'est pas mal on va dire, mais je souhaite maintenant une fois que j'ai ces 100 millions de kamas Investir quand même sur des items qui, simplement qui pourraient rapporter plus de bénéfices Donc on va regarder clairement les items THL, donc niveau 200 ou à partir du 195 par exemple Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut crafter Donc je ne le ferai pas avec vous en vidéo, évidemment investir 100 millions ça demande quand même quelques heures C'est pas fait non plus en 3 secondes ou en une vidéo Donc évidemment je le ferai en vidéo mais je vais bien vous expliquer ce que je vais faire et sur quoi on va partir Donc je vais clairement m'intéresser à des items Donc on va essayer de regarder les items THL, on pourrait prendre n'importe lesquels Et on va essayer du coup à chaque fois de les crafter Par exemple on regarde le prix, voilà 1 million 2, 1 million 5, 1 million 8, 1 million 8 Donc là clairement on voit que c'est pas rentable Et on va faire ça pour tous les items en espérant trouver des items THL qui seraient intéressants Et je pense qu'il y a moyen d'en avoir, par exemple peut-être celui-ci On est combien ? On est 1 million 2, on est à 1 million 5, 1 million 6, 2 millions 7, 2 millions 8, 3 millions Voilà on est environ je crois à 3 millions si j'ai pas mal compté 1 million 5, 1 million 6, 2 millions 7, ouais 2 millions, ouais on est environ à 3 millions et quelques 3 millions 1, 3 millions 2 peut-être Le FM qui sera assez facile ça va Donc vous voyez par exemple celui-ci il y aurait moyen de se faire 1 million de bénéfices sur un seul item Sur un seul anneau ici et c'est clairement ce genre d'instuces qui va nous intéresser Donc je vais évidemment faire anneau, amulette, cap quoi, botte, ceinture Je vais aussi du coup commencer à monter avec 100 millions de camas Le métier de forgeur et de sculpteur parce que je vais aussi m'intéresser de plus en plus au corps à corps Evidemment ce sont des métiers qui sont très intéressants Maintenant qu'on peut tous les avoir sur nous Il va être primordial pour moi de les monter prochainement Evidemment je le ferai en vidéo en tant qu'aventure suivie pour vous montrer comment monter ces deux métiers là Déjà sans perdre de camas évidemment mais si possible en essayant de s'en faire un maximum Donc voilà c'est vraiment sur ce que je vais partir sur pas mal d'items THL qui pourraient être sympas Peut-être des strigides qu'on voit FM rescrit Ça peut être plutôt intéressant En tout cas il y a vraiment encore moyen de se faire pas mal de camas en faisant du craft De l'FM et de la revente Donc ça on le verra évidemment Les plus gros items je vous les montrerai en vidéo Là dessus il n'y a aucun problème Mais il faut quand même qu'on fasse un petit point avant Et je pense que ça pourra servir d'idée au moins pour plusieurs personnes qui souhaitent investir de grandes sommes Parce qu'on m'a toujours demandé comment je peux faire pour investir 50 millions Comment je peux faire pour investir 20 millions Comment je peux faire pour investir 100 millions Donc là je vous en parle Et voilà Donc à côté de ça A côté du craft FM revente que je vais faire environ Moi je vais passer peut-être une à deux heures maximum par jour Pour le moment parce que je suis plutôt chargé Sinon pendant les vacances j'aurai un peu plus de temps Mais sinon environ une heure par jour je vais regarder les items Je vais en crafter 3-4 Peut-être me faire un million de bénéfices par item Et par conséquent les mettre en HDV C'est plus intéressant pour moi maintenant de vendre des gros items Étant donné qu'on a 100 millions de kamas Alors le but vraiment pour investir 100 millions de kamas C'est de dépenser les 100 millions de kamas déjà Donc essayer de les investir le plus rapidement possible Donc mettre un item pour moi qui vaut 3 millions en HDV Et même si mes 3-4 jours à partir c'est pas très très grave Je ne veux pas l'argent directement C'est un petit peu ça le principe aussi C'est qu'on va investir ça va mettre un petit peu de temps Mais au final on aura les bénéfices de fait Donc même si je dépense les 100 millions Et que j'ai 150 millions en HDV Via différents items ou ce genre de choses C'est pas très très grave L'essentiel c'est que j'investisse le maximum d'argent Donc je vais vraiment essayer de crafter en masse Même si je dépense d'un coup 30-40 millions un soir Pour faire une vingtaine d'items seulement Ce n'est pas grave ils partiront Ils seront en HDV ils partiront et j'aurai le bénéfice de fait Alors ce qu'on va pouvoir faire à côté du craft FM revente Donc c'est ce que je fais et ce que je vais faire C'est tout simplement essayer de voir si on peut trouver des petites offres Alors je ne suis pas du genre à mettre beaucoup de messages en canal commerce Je le fais des fois Je tombe sur des choses plutôt sympathiques Comme vous avez pu le voir Les pépites Quelqu'un me les a proposé à un prix inférieur J'ai des fois des items THL qu'on veut me vendre Des prix intéressants Ça arrange tout le monde La personne souhaite pas s'en débarrasser Mais souhaite le vendre plus rapidement Et moi je le mets en HDV Même si ça met 4-5 jours à partir C'est pas très grave une fois qu'il est parti J'aurai le bénéfice de fait Mais je suis plutôt du genre à regarder du coup En canal commerce quand quelqu'un souhaite vendre un stuff Donc par exemple quand il change d'éléments Quand il vend un stuff plus HL ce genre de choses La personne va vendre tout son stuff en entier Même avec les trophées et tout Même avec les dragodins des fois Enfin bref il vend vraiment de gros lots Et il souhaite le vendre un petit peu moins cher que de l'HDV Et je vais parler avec cette personne Essayer de m'arranger Et lui acheter à un prix un petit peu inférieur par rapport à l'HDV Même de base souvent il le vend déjà à un prix inférieur Parce qu'il souhaite le vendre rapidement Donc il y a J'ai trouvé comme ça plusieurs petites offres assez sympathiques Et si vous combinez déjà les deux Le craft FM revend Donc vous pouvez vous regarder vos items Que vous voulez crafter que vous voulez mettre en HDV Et qu'en plus de ça vous pouvez acheter des items Des items via des petites offres qui sont en canal commerce Là ça devient déjà très très intéressant Ensuite avec les items que vous achetez via les offres Vous pouvez soit les mettre directement en HDV Donc si c'est des items qui sont très bons jets Je propose un petit peu plus de Kama évidemment Vu qu'il n'y a rien à faire Il faut juste le mettre en HDV Et ça partira Mais si les items sont pas FM La personne le sait Et forcément il vend le lot un petit peu moins cher Et vous ce que vous pouvez faire après C'est soit l'acheter et du coup le mettre l'item le moins cher en HDV Vu qu'il sera pas FM et que vous voulez le vendre rapidement Soit aller FM cet item là Et essayer de le vendre un petit peu plus cher Mais forcément un peu moins rapidement Encore que ça dépend Des cas Alors ces deux là à combiner C'est vraiment ce que je fais en principal Enfin c'est vraiment ce que je fais le plus on va dire Et avec ça Je commence doucement à monter les métiers de récoltes Donc je fais les aventures suivies des métiers Parce que du moment que j'aurai investi les 100 millions de Kama Donc ça 100 millions de Kama pour les investir en jeu En faisant ce que je viens de vous dire Des fois ça peut être très rapide Ça s'est déjà produit J'ai trouvé des offres à 60 millions Où la personne vendait plein d'items Et bon il y en avait peut-être pour 80 millions, 90 millions de revente Mais du coup vous investissez directement aux 60 millions Mais si jamais vous faites du craft et quelques petites offres à côté Je pense qu'en 2-3 jours on peut largement avoir investi ces 100 millions sans aucun problème En jouant 2 heures par jour Je pense que c'est relativement faisable Et si vous investissez maintenant à l'heure actuelle 100 millions Dans des craft FM revente et dans des petites offres Je pense qu'on peut arriver à 130 millions sans trop de problèmes En environ une semaine et demie, deux semaines maximum Je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça Évidemment l'achat d'offres Des fois ce n'est pas forcément le plus rentable Mais ce qui est intéressant C'est que c'est très très rapide Les items Alors si par exemple la personne vend 10 items Et il vous les vend un petit peu moins cher que l'HDV Donc pour vous c'est intéressant Peut-être que si auparavant vous craftez ces 10 items Vous allez les FM vous-même et avec un peu de chance Ça passe plutôt rapidement Et vous ne perdez pas trop de Kama dans les runes Et bien peut-être qu'au final ça va être revenu un petit peu moins cher encore que l'offre Mais en tout cas le fait de juste faire un échange comme ça C'est fait en 2-3 minutes C'est discuter une offre Et ça permet tout simplement de remplir l'HDV Et tant que l'HDV est remplie Et tant qu'il y a des bénéfices qui sont faits Même si ce sont des bénéfices minimes C'est toujours bon à prendre Donc c'est ça qui est intéressant C'est combiner en même temps le fait de craft FM revente C'est à dire que vous allez essayer de faire les plus gros bénéfices possibles Et en même temps combiner des petites offres Qui peuvent vous permettre de faire de bons bénéfices quand même Donc à côté de ça Les métiers de récolte que je souhaite vraiment monter Parce qu'une fois qu'on investit ces 100 millions Comme je l'ai dit On doit attendre que ça se vend Et les métiers de récolte ATHL pour moi Sont plutôt intéressants Alors il y a aussi le drop Mais le drop je le fais plutôt sur mon Nenu Alors peut-être que je pourrais aller dropper en parallèle sur mon Nenu Mais moi je veux le faire avec mon perso Juste avec mon perso Donc qu'est-ce que je pourrais faire Alors le drop j'en ai pas vraiment envie avec mon Zobal Donc je vais plutôt partir sur les métiers de récolte Et je pense qu'avec des métiers de récolte niveau 200 On peut facilement arriver à 300 000 kamas en une heure De ressources Voir plus s'il y a des étoiles Ou si vous avez des zones contrôlées par l'alliance Et je pense que ça peut toujours être très sympa si on joue Alors si on joue une ou deux heures Je vais pas forcément faire de métier de récolte Je vais uniquement me baser sur le craft FM ou revente Et sur les petites offres Mais par contre si je vais jouer une petite journée Parce que j'ai le temps un week-end ou pendant les vacances Je vais peut-être à côté aller dropper Ou aller utiliser mes métiers Donc voilà je pense qu'en 2-3 jours On aura investi ces 100 millions Alors dites-moi si vous voulez que je fasse des petites vidéos Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la journée Ou dans les quelques derniers jours Pour vous montrer ce que j'ai crafté Ce que j'ai fait Où est-ce que j'ai investi mes kamas Ça pourra être frais Je pourrais vous faire des petits récapitulatifs Des vidéos un petit peu comme celle-ci Mais qui récapitulent de façon concrète Ce que j'ai fait durant les derniers jours Et peut-être que vous pourrez dans ce cas-là L'appliquer pour vous Voilà donc j'espère que cette petite vidéo Va vous être utile Donc je vous tiendrai au courant ça c'est sûr J'espère que ça va vous aider un petit peu Moi vraiment je suis parti là-dessus Je rappelle que je suis en mono compte Evidemment si vous avez plusieurs comptes Qui sont stuff et qui sont THL THL pardon Vous allez pouvoir faire des donjons HL Des succès Ce genre de choses Il y a aussi un côté que j'évoque pas Enfin comme dit il y a plein de moyens D'investir ces kamas là Par exemple vous pourrez acheter un très gros élevage Et commencer à s'y mettre Ce genre de choses Mais je rappelle toujours Que la première chose que vous devez faire Pour investir vos gamins C'est faire ce que vous aimez faire Evidemment si j'aime pas dropper Je vais pas les dropper pendant 4 jours C'est clair et honnête Moi je suis plutôt Métier, craft et achat petite offre Donc je vais clairement parler sur ça Si vous êtes plutôt drop Plutôt team Plutôt élevage Et bah il faut faire ce que vous aimez Avant tout Même si c'est un petit peu moins rentable Le but premier dans un jeu C'est de s'amuser Voilà donc j'espère que cette petite vidéo Vous a fait plaisir Moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz